Autre menace qui pèse sur Israël, un groupe qui a prêté allégeance à Daesh. On parle de 600 hommes en taux et ils sont postés à quelques mètres à peine de la frontière dans le Golan côté syrien. Daniel, vous nous en dites plus. Oui, c'est une des menaces qui pèsent et il faut rappeler qu'Abu Bakar al-Baghdadi, le chef de Daesh, a menacé Israël en début de semaine. Alors effectivement, on prend très au sérieux côté israélien ces menaces. Il y a une menace dans le sud, dans la péninsule du Sinaï, mais là, il y a une coordination entre les forces de sécurité israélienne et l'Égypte pour essayer de neutraliser ce type de menace. Elle est moins directe, on va dire. Mais là, il s'agit d'une menace qui est plus directe parce qu'il s'agit d'un petit groupe, un groupuscule de 600 hommes, de 600 terroristes, qui s'appelle Shouada el-Yarmouk, du nom du fleuve qui traverse le petit territoire de 10 km² à peine que ce groupe contrôle. C'est un groupe, on va dire, qui est issu de Daesh et qui est apparemment plus cruel encore que Daesh. Et c'est pour cela qu'on prend les menaces au sérieux parce qu'il a un accès quasiment direct sur la frontière israélienne. Il est situé dans ce qu'on appelle la triple frontière, qui est située à un endroit qui rassemble la frontière israélienne, jordanienne et syrienne. Et c'est un endroit donc stratégique, il est entouré, il faut le noter, il est encerclé par des rebelles, certaines de Jabhat al-Nusra, d'Al-Qaïda, d'autres des rebelles plus laïcs. Et il menace donc l'État d'Israël et c'est pour cela qu'on prend au sérieux cette menace. Il veut s'en prendre directement à l'État d'Israël ou pour le moment il est encore plus occupé à faire la guerre à l'intérieur de la Syrie et contre les forces d'Assad ? Daesh dans l'ensemble oui, mais ce petit groupuscule il a un accès donc direct vers Israël et il peut, et ce sont les scénarios que l'on envisage, le premier scénario c'est une voiture piégée qui pourrait être projetée par ces terroristes avec un terroriste suicidaire contre la frontière avec Israël et donc peut-être causer des dégâts aux forces de sécurité israéliennes. Il y a aussi des possibilités de tir de missiles anti-tank en direction du territoire israélien et peut-être même une opération terrestre de ces quelques centaines de terroristes en direction du territoire israélien, ce serait, c'est tout à fait possible au niveau géographique. Autre menace, on reste dans le secteur, c'est le Hezbollah, là aussi Israël reste préoccupé. Oui, alors là on passe plus au nord, on passe le long de la frontière israélo-libanaise et là effectivement on a aussi les menaces de Hassan Nasrallah qui veut venger la mort de Samir Kuntar. Là aussi côté israélien on prend les menaces au sérieux, il y a eu des renforcements on va dire de troupes du côté de la frontière israélo-libanaise mais on ne croit pas que le Hezbollah osera, alors qu'il est embourbé dans la guerre en Syrie aux côtés des forces d'Assad, osera ouvrir un nouveau front mais on rappelle qu'il y a des dizaines de milliers de missiles du Hezbollah qui sont pointés en direction du territoire israélien. Merci pour ces précisions Daniel.